Générique Bonjour les dames et messieurs, bonjour nos téléspectateurs sur ComboLive TV pour aujourd'hui. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro, c'est 30 décembre 2023 où nous avons le réel plaisir de recevoir messieurs Georges. Messieurs Georges, bonjour. Oui, bonjour les journalistes. Est-ce que ça va ? Ça marche très bien. Pour aujourd'hui, ça tient ? En tout cas, tout va bien. Quelles sont les nouvelles ? En tout cas, pour les nouvelles, nous dirons qu'il n'y en a pas de trop. Seulement, on venait d'apprendre que si les lignes de front encore, ça bouge, il y a toujours les affrontements qui continuent. Dans le Massissi, c'est ça la grande nouvelle. Mais en ville de Goma, dans la province toute entière, tout marche bien. Sauf sur les lignes de front, dans le territoire de Massissi. Cet hier-là, une journée calme sur toutes les lignes de front, ce vendredi 29 décembre 2023, notamment à Mouchak et Karuba jusqu'à Birambouin. Certains analystes indépendants pensent que cela fait suite aux pertes subies par les rebelles M23 lors des frappes des avions de chasse qui ont été survenus le 27 décembre 2023. Sur les lignes de front, c'est hier-là, il y avait des accalmies, rien n'a été signalé, les gens pensent que cela est dit suite aux morts d'hommes et plusieurs matériels ravis par les FARDEC et celles qui appartenaient aux M23. Mais pourquoi ce silence a été observé ? Pourquoi la RDC n'a pas voulu continuer pour acheter le 27 décembre ? Mais aussi, ce n'est pas à dire que parce qu'on a tué hier, que c'était maintenant l'Holocauste de M23. L'M23 a toujours subi des pertes. Ce n'est pas seulement hier qu'on les a imposés la perte à la vie humaine. Nous les avons toujours tués. S'il y a une accalmie, mais je vous dirais qu'il n'y a pas d'accalmie, on va apprendre tout de suite là, un élément sur la ligne des frappes, on va nous apprendre qu'il y a des affrontements sur cette louise. Il y a déjà des affrontements. Et l'ennemi a toujours subi une perte très considérable. Et ça, c'est juste. Mais une question se pose. Maintenant, jusqu'où l'ennemi continuerait toujours à subir des pertes ? Est-ce que l'ennemi n'a pas d'autre stratégie à utiliser pour qu'il revendique ce qu'il trouve peut-être des revendications ? Est-ce que l'ennemi, de la manière dont il a toujours été financé, ce financier-là n'a pas aussi de délisage pour comprendre que ce n'est pas au Congo où on viendra gagner peut-être le pari sous la guerre ? Moi, je ne vois pas que c'est seulement la guerre qui peut donner la solution. Est-ce que l'ennemi, surtout la situation de cet ennemi-là, n'a pas d'autre voie à utiliser ? Parce que, jusqu'après le contraire, c'est juste, c'est réel. Moi, je ne mange pas mes mots, je ne suis pas peut-être contre quiconque. Le Rwanda perd dans cette histoire beaucoup d'hommes. Et c'est une vérité. On peut ne pas me croire ou me comprendre, mais c'est une vérité. Essayez d'aller vérifier au Rwanda. Les enfants mèrent, les parents ne savent plus à quel sens se vouer. Et les financiers, les sponsors de la guerre, ils continuent toujours à faire ça comme ça. Est-ce que le mal croit qu'avec cette guerre, il y pourra aboutir à quelque chose ? Je ne le passe pas. Voilà déjà, aujourd'hui, la force de la SADC est déjà là. Elle est en train de se préparer aussi pour imposer la formule à l'ennemi. Quelle formule de se cantonner ? De gré ou de force ? Et là, comme le Rwanda ne fait que peut-être agir par, croire qu'il a la force, mais on va encore l'imposer. Et quand on va l'imposer, il y a encore des pertes à l'homme. Ça, je sais. Alors, un conseil que j'ai toujours donné à Kagame. Kagame, avec tous tes sponsors et votre lobby, abandonnez le terrain de la guerre. Parce que ceux qui mèrent, tous ces hommes qui mèrent sur les lignes de front, ce sont tes frères. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. Moi, avec les frères Rouennais, nous sommes des Africains. Nous sommes des Africains. Nous sommes des Africains. Alors, pourquoi maintenant, entre nous, Africains, c'est donner la mort ? Est-ce que pour nous, c'est un avantage ? Je ne pense pas que cela puisse constituer un avantage. Par contre, nous continuons toujours à créer mort et désolation entre nous, frères Africains. Pourquoi c'est aujourd'hui qu'il y a les efforts de ces autres décidés ou qui est ce qui se déterminer à faire maintenant la guerre d'après tous ces temps ? En fait, il y a ceci. Dans toute guerre, il y a d'abord ce qu'on appelle la ligne de conduite. Nous avons entamé le processus de cesser le fait à partir de Nairobi, Loanda, Boujumbura, jusqu'à ce que nous avons cru que l'ennemi pouvait peut-être quand même respecter cette formule de Loanda pour parler de Nairobi. et nous, alors, un fard de ce qu'on met armé d'un état qui se respecte, il n'y a qu'à respecter cette ligne de la façon dont nous avons notre avis. L'ennemi qui ne croit que peut-être ce qu'il croit en tête, ce qu'il faut peut-être toujours utiliser comme formule pour atteindre ses objectifs, nous avons d'abord l'été tout le temps respecté, respecter cette formule, aller comme un état responsable et maintenant, comme on a toujours dit que la patience a des limites, voilà que nous sommes maintenant au bout de la patience. Donc là, vous n'êtes plus patient et vous ne voulez pas Non, nous avons déjà épuisé toute la procédure normale. Alors, quand la procédure arrive à la fin, la donne change. C'est pourquoi, aujourd'hui, vous remarquez que réellement, l'ennemi, maintenant, il est pris par ses propres pièges. Il a créé qu'avec ce seul l'effet là, il va commencer à... Bon, les Anglais ont toujours dit que talk and fight. On converse et puis on est en train de faire la guerre. Malheureusement, non. Voilà, maintenant, aujourd'hui, l'effort de ce sont de terminer. Je l'ai toujours dit, la défaite n'est pas congolaise. Et la guerre finira de là où elle a commencé. Cette guerre que nous avons connue, elle finira par le Rwanda. et ça, je ne suis pas... Je ne vais même pas me voiler la face. Cette guerre, elle va finir par de grandes conséquences. Et les conséquences, les premières conséquences les plus lourdes, c'est le Rwanda. qui, le Rwanda, on parle toujours de l'insécurité qui bat son record à Roturu, le premier communiqué des coronés et Nang a signé le coup de Roturu ou le président, l'ancien président de la CENI qui est coroné et Nang a signé son premier communiqué à partir de Roturu qui, d'après lui, le système qu'il va appliquer de se rallier aux M23, ce qui pourra amener la paix à l'Est et de la République. En fait, messieurs les journalistes, Nang a perdu le sens de responsabilité. Il a été un président irresponsable d'une grande institution nationale qu'on appelle l'institution d'appui à la démocratie, la CENI. Il a oublié qu'il a toute une histoire derrière lui et aujourd'hui allait se rallier aux M23 avec son aventure AFC alias du fleuve Congo. Il n'aboutira ni part. Par contre, il est en train de préparer sa faim la plus macabre parce que on l'a connu comme un citoyen congolais peut-être civilisé mais aujourd'hui il se rendit lui-même un civique et les civiques n'ont pas de place dans cette République que non. Nanga allait se rallier à Willy Ngom au M23 qu'est la part des Congolais là-dedans. Est-ce que nous Congolais nous avons vraiment une part de bénéfice dans cette histoire ? Non ! Et par contre, toute la colère des Congolais va se déverser sur lui. Et je sais très bien que les jours qui viennent vous me direz vous allez me demander les jours qui viennent Nanga va finir très 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 mal et d'ailleurs très mal. Nous avons qui ont fait la rébellion dans ce monde tous finissent très mal à commencer par exemple par moi je peux vous faire une histoire il y avait Pierre Moulélé qui avait commencé la rébellion dans ce pays même sa tombe n'est pas connue ça c'est juste après lui il est venu les rébellions dernièrement les rébellions les autres les Tagana et les autres les Maken et les autres Mais Nanga est déterminé dans ses propos disant que c'est la solution qui pourra amener la sécurité vous croyez qu'Nanga est plus déterminé que la République la RDC C'est un Congolais Non ! Il est déterminé dans ses aventures macabres dans sa sorcellerie mais la sorcellerie de Nanga n'est pas à l'apanage des Congolais il va finir très 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 mal il n'y a même pas 6 mois qu'il va finir je donne un timing qui sera je sais très bien très respecté Nanga va finir très mal on va parler de cette nouvelle qui s'est qui est partout au monde en ce qui concerne le Burundi le président Burundais Evariste Naïchimie à qui son homologue le président Rwandais Paul Kagame de fournir refuge financement formation et protection au groupe armé se trouvant sur le sol Burundais dénommé Red Tabara qui a attaqué les Burundais à la veille de Noël une attaque qui a causé la mort de 20 personnes à Gatouma c'était hier dans une conférence de presse où le président Burundais a accusé le président Rwandais d'avoir soutenu les rebelles qui se trouvent sur le sol à Burundais pourquoi seulement Kagame qui est accusé je l'ai toujours dit tantôt Kagame c'est un élément le plus nouisible dans cette région du Grand Lac Kagame de tous ses voisins il n'y a pas de bons souvenirs il a été à problème avec la Tanzanie dernièrement il a été à difficulté avec l'Ouganda avec la RDC on n'en parle même pas et voilà encore avec le Burundi il ne fait que répéter ses erreurs et maintenant il ne reste que seulement lui lui prendre et l'arracher dans cette région il faut qu'il aille très loin quand il a dit vous avez voulu faire l'histoire d'un allemand qu'on appelait Hitler et vous allez finir comme lui c'est-il c'est-il quoi c'est-à-dire c'est-à-dire ce que Kagame en train de vouloir faire dans cette région c'est même son propre malheur il finit toujours par cette histoire croyez-vous que le Burundi va aussi se croiser les bras non croyez-vous qu'il ne va lui laisser toujours ces histoires de ruchuru non alors la Tanzanie ne parlait même plus voilà les éléments tanzaniens qui venaient de faire part de notre force de la Sadek Kagame va finir très mal et son résume surtout malheureusement Kagame va finir avec aussi la mort de ses frères rwandais malheureusement alors que les rwandais n'ont pas de problème le résume Kagame c'est là le problème et Kagame n'a jamais compris que d'abord il est président d'un pays pauvre et un pauvre ne peut pas s'égaler à un riche ça ne se fait jamais quand vous êtes pauvre il faut d'abord maintenant de reloter les riches pour bénéficier de la richesse des riches c'est vrai que normal mais Kagame lui a toujours crié peut-être la RDC lui a part comme une alors qu'il n'en a même pas aucune portion de part et si on parle du gouvernement rwandais qui a rejeté ces accusations le Rwanda n'est mis associé d'aucune manière à aucun groupe armé rwandais à déclarer qu'il gagne dans un communiqué le gouvernement rwandais exhorte Spanda qui dégâts à répondre à ses actes ou à ses préoccupations par la voie diplomatique où elle peut être résolue à la mienne Rwanda malgré ces accusations qui lui ont été données Rwanda a nié Paul Kagame a nié au travers de son gouvernement où ils ont rédigé un communiqué il a nié et il a laissé entendre que la meilleure voie pour aboutir à la paix dans le côté où le président Burundi était en train de faire des accusations la solution c'est la diplomatie la solution c'est le débat il s'asseille et malgré tout Rwanda n'a pas accepté ces accusations le Rwanda n'a jamais accepté une seule accusation de par sa nature Kagame n'a jamais accepté aucune une seule accusation depuis qu'il existe quand on lui parle des affaires de M23 en RDC il a déjà accepté Kagame de sa nature d'abord moi je le trouve toujours moins intelligent vous savez moi je connais bon je connais certains de ces hommes même là où par les frères de Kagame souvent ils utilisaient quoi l'armée au dos même quand quand ils parlaient puis ils ont toujours l'armée au dos ils croient que l'armée au dos c'est ça sa force malheureusement non mais peut-être ça c'est sur les pratiques non si réellement avec l'armée on pouvait chaque fois on pouvait conquérir toute l'Afrique Kagame on aurait des gens est-ce qu'il en a déjà eu non voilà que encore la énième fois il n'avait même pas de connaître que la rébellion les tabanas est sonnées par lui c'est bien c'est bon c'est bien mais le Buruni ne serait pas aussi moindre il va payer de ses actes ça je sais très bien le Rwanda comme nous le connaissons le Rwanda c'est un pays qui ce régime de Kagame finira très très mal vous savez le régime chaque régime a sa manière de finir de finir peut-être son apogée Kagame son apogée qui va vers le déclé aujourd'hui va finir très mal et je vous dis je le répète je vous promets Kagame soit il va mourir soit il va fuir le Rwanda parce que bon au moins le Rwanda n'est pas une propriété privée à Kagame non et d'ailleurs sont ses propres frères qui lui feront même la guerre parce qu'aujourd'hui quand vous arrivez au Rwanda toutes les mamas rwandais tous les frères rwandais qui restent aujourd'hui ils vous disent que nous ici c'est comme si nous sommes en prison attention quand vous emprisonnez quelqu'un pour beaucoup de temps qu'elle finit par se révolter c'est une révolte réellement engagée et alors à la suite de ces accusations qu'avait déclarées ou qu'avait fait sortir le président Naïchumi et de Burundi ensuite le président Burundi a fait un appel à la population de s'éranger derrière la RDC à cette période d'agression par les Rwanda ces déclarations alors nous avons décidé d'être du côté de la République démocratique du Congo car le fait qui attaque la RDC aujourd'hui c'est le même fait qui fait nous attaquer demain après demain j'appelle donc tous les Burundais à se mobiliser derrière les Congolais car protéger la RDC c'est également protéger les Burundis une déclaration du président Ndaïchumi je pense que Ndaïchumi a raison et quand il le dit comme ça il a raison de le déclarer de cette manière pourquoi est-ce qu'il appelle sa population s'est rangée derrière les Congolais parce que c'est très bien que la RDC c'est un pays sérieux c'est une nation sérieuse c'est un pays qui réellement respecte tous les voisins et s'il y a une fois la paix en RDC cette même paix elle est aussi partageable avec le Burundi mais quand il y a la guerre en RDC le Burundi doit aussi en souffrir ça c'est juste et quand il déclare comme ça c'est une déclaration d'un homme un politicien averti un politicien réellement qui connaît sa tâche est-ce que Kagame est capable de faire les francs avec le Rwanda et le Congo et le Burundi d'abord non seulement Kagame a des soutiens dans le plafond ça il ne faut pas l'humourer donc là on peut déclarer que Kagame est l'homme le plus fort alors Kagame non non Kagame a beaucoup a plusieurs fois utilisé vous savez notre malheur c'est quoi c'est le fait que Kagame je l'avais d'ailleurs dit bien avant le fait que les rémédiaux qui ont connu qui ont connu peut-être leur façon de faire en RDC nous ont amené un malheur et Kagame a cru que la RDC c'est une partie du Rwanda de cette manière là Kagame s'est arriché et il a trouvé même les occidentaux leur dire qu'il a beaucoup de biens il a beaucoup de ressources et maintenant les gens les blancs venaient en RDC passant par le Rwanda et ils ont cru que peut-être la RDC c'est une propriété du Rwanda et à cause de cela il a eu soutien surtout les multinationales alors les multinationales aujourd'hui ils n'ont pas encore compris que non Kagame était seulement un grave voleur il venait seulement voler et vendre les billets de vol alors vous vous occidentaux vous venez de réceler de bonne foi vous venez acheter des billets volés en RDC alors le propriétaire de la RDC est déjà installé au régime et il a fermé la porte on va parler des élections à la République démocratique du Congo où c'est le plusieurs rapports qui ont été fournis de la SEMI de la SEMCO de l'SEC mais Félix Antoine Tiseké dit aux premières positions donc il a la chance d'être réélu comme président de la République malgré que les opposants s'opposent à ça ils disent que les élections doivent être renouvelées ou réorganisées est-ce aussi que Tiseké dit passer le président il sera capable d'en finir avec la guerre à l'est mais comment ? Tandone je venais de me dire la guerre va vers la fin vous me venez de me dire qu'actuellement l'EFAD se serait terminé à mettre effet à cette aventure et Tiseké dit c'est ça la force même de Tiseké dit la guerre va vers la fin et cette réélection de Tiseké dit c'est quelque chose de très 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 avantageuse pour toute la région pour toute l'Afrique et même certains voisins l'ont déjà compris si vous demandez même au Burundi la Tanzanie en Zambie ils vous disent comme la RDC se retrouvait petit à petit c'est toute l'Afrique qui est en train de retrouver alors son chemin vers le développement c'est pourquoi aujourd'hui Tiseké dit d'abord Tiseké dit a été l'homme le plus aimé de tous les présidents que nous avons déjà connus pourquoi ? à travers cette élection qui est à la tête de Frasir il n'y a même pas 10 jours le peuple Congolais a prouvé à la face du monde que maintenant il y a un fils du pays qui est à la tête de ce pays et maintenant pour le remercier pour prouver que réellement nous avons déjà notre propre fils il a fallu qu'on le vote massivement et qu'on renouvelle son mandat et c'est ce mandat-là c'est ce mandat-là même c'est ce mandat-là même qui consiste même l'espoir de l'avenir de ce pays un message pour les efforts d'essayer avant l'arrivée je voudrais d'abord dire un mot sur les opposants les opposants ne vont plus rien faire surtout qu'ils sont partis en ordre de disperser c'est-à-dire entre eux-mêmes en opposants il n'y a même pas de confiance voyons un message pour les efforts d'essayer les efforts d'essayer je l'ai toujours dit vraiment nous sommes très reconnaissants et la seule personne qui vous payera de tout ce travail c'est la nature la nature c'est Dieu c'est Dieu lui-même nous peuples nous sommes reconnaissants nous restons toujours reconnaissants à ce travail que vous avez toujours fait mais je n'oublie même pas aussi les oise-alèndes aussi merci beaucoup monsieur Georges merci pour les oise-alèndes merci monsieur Georges vos contacts mes contacts comme vous voulez mes contacts nous sommes en ligne au plus de 143 9 79 27 38 68 merci beaucoup les dames et messieurs et c'est la fin de cette émission vous nous avez suivi de partout vous nous suivez sur Congolife TV nous vous souhaitons une bonne fête de bonana mais également une bonne après-midi merci monsieur Georges merci c'est moi qui remercie tous les Congolais qui vont me suivre